salut les chômeurs Kylian Mbappé jouera pour le Real bon ça on l'avait vu et va signer un contrat de 6 ans c'est le discours tenu par les dirigeants du Real à des acteurs du marché après les gars la source c'est le parisien PSG qui a dit à 4-5 jours Mbappé va prolonger à Paris ah là là cri cri ça fait plaisir pour lui putain les gars vous avez regardé un peu le match ce qui est relou c'est que le match il était flingué très vite 2-0 rouge finito quoi holding il a abusé il a abusé les cas forfait ce qu'à la fin de saison fracture du doigt après une altercation c'est dire il a mis une patate et il s'est pété le doigt en même temps ah ok je pensais genre c'était à l'entraînement ou je sais pas quoi avant il a frappé une porte ah ouais merde ok Benzema égal Raoul KB9 devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real légende c'est incroyable c'est vrai que là t'as l'impression que c'est la saison de tous les records pour lui il est en train de faire sa meilleure saison en train de tout niquer ça bat les records et tout c'est le PSG est intéressé par ça là en fin de contrat en demi-heureusement il n'y a rien de concret ok putain les gars vous voyez Arsenal choke en vrai Tottenham il reste deux matchs Tottenham un calendrier favorable Arsenal il joue Newcastle je crois ils vont à Newcastle en plus ils ont des blessés je crois Gabriel il s'est pété la dernière fois il y a Holding pas là et tout c'est un peu chaud le match à Newcastle il peut être piège je crois ils jouent Newcastle et Everton Everton qui joue sa vie aussi on sait jamais ça va pas être simple ouais le match à Newcastle il va être chaud on est d'accord que les gars il n'y a plus qu'un point d'avance avec le match d'hier ils sont revenus à un point donc en fait une erreur d'Arsenal et si Tottenham gagne les deux c'est fini de tout parce que Newcastle en ce moment faut les taper c'est pas simple Arsenal doit être chaud pour qu'on prenne sa libre les gamins Benzema il pense au jeu avant de penser au jeu Benjamin da Silva excuse nous Molière Benji excuse nous Molière ça résume bien Benzema c'est vrai qu'il est vraiment pas égoïste il fait tout dans le sens du jeu donc elle est belle ça lui va bien à Benzema non elle est belle la phrase c'est vrai que c'est vraiment pas un joueur égoïste si un joueur est mieux placé il lui fera la passe tu vois il fera croquer c'est ça qui est beau quelle saison excellente non mais les gars 21 buts 20 passes des vignes c'est énorme sans compter qu'en ligue des champions il fait le boulot tu vois c'est pas genre qu'en championnat ce que tu veux non il fait le boulot tout le temps et vigny cette année c'est vraiment une énorme saison vigny top 3 ballon d'or vigny top 5 ballon d'or vous venez de me dire que les gars vous le mettez pas dans le 11 de l'année et maintenant vous me dites vous le mettez top 5 ballon d'or les gars je comprends pas c'est quoi le raisonnement du coup ben il sera top 10 bo c'est sûr il mérite d'être dans le top 10 bo oui je suis d'accord mais donc s'il est top 10 bo on est d'accord qu'il est pas loin après souvent des attaquants top 10 c'est vrai souvent des attaquants mais du coup il sera pas loin du 11 donc c'est ce que je disais non il sera top 10 il mérite d'être top 10 après faudra voir à la fin de la saison on fera le classement si vous voulez ensemble on se le fera avant le bo de façon de classement moi je pense vigny les gars c'est vers le top 7 aux alentours de ça et on verra à la fin de la saison on pourra y voir plus clair tu vois mais je pense dans ces eaux là ouais on est d'accord j'ai l'impression vigny issus a été impliqué en 41 buts cette saison il n'y a que 5 joueurs dans le top 5 européens qui font mieux mbappé benzema levan et ne compte coup ça là vigny est le plus jeune joueur du royal inscrit un triplé en liga depuis pepito au pepito agüero il ya dit ah ouais mais ça c'est abusé ça c'est baloté les la passe ouais là agüero les gars qu'est ce qui joue bien le coup avec sa feinte là regardez la feinte l'attaque le joueur il stège s'il fait pas ça il est contraire là bam il la joue trop bien le sang froid qu'il faut à ce moment là je veux dire ça il ya tourique fait ses 39 ans il avait fini troisième meilleur buteur du championnat j'avoue cette saison là c'était incroyable pour un milieu les gars 20 buts 9 passes des mais il ya à son top c'était incroyable il savait tout faire en fait pouvait marquer des buts faire la passe casser les lignes balle au pied récupérer les ballons était trop complet anthony et son agent sont à paris moi aussi je suis à paris il ya vraiment des rumeurs les gars où c'est une connerie ça parce que le truc les gars c'est que des fois il ya des mecs qui sont en espagne ou en france ou à paris et ça n'a rien à voir avec le club espagnol ou un club français c'est juste que des fois c'est un entre deux ils se retrouvent pour négocier ou genre de truc mais que d'autres clubs vous voyez ce que je veux dire enfin pour moi ça veut tout dire ou rien dire surtout la france vu où c'est placé joie c'est un peu central vous voyez ce que je veux dire ça peut être en vacances ça peut être pour voir autre chose contexte ça s'est passé il ya neuf ans jour pour jour 97e minute si leicester marque le péno les foxes se qualifient en finale des pays off knokert le rat et genie off la qualif à watford là les gars imagine tes supporters de watford imagine les gars imagine tu vis ça tu me diras dans l'autre sens aussi mais c'est moins ouf imagine le truc de ouf là le foot ça le foot ça va tellement vite c'est incroyable c'est pour ça que les gars il ya aucun sport qui peut arriver à la cheville du foot je suis désolé oh la la oh la la deux sur dix deux oui encore je suis gentil ça mérite un 1,5 moi les gars je suis pas fan on avait vu celui de la roma je le trouvais incroyable celui du réal comme ça je suis pas fan je le dis chelini ça on avait vu les gars énorme respect pour ce joueur fin de carrière mérité enfin fin de carrière il va aller en mls tranquille mais un des meilleurs défenseurs de cette génération autant son compère de défense bonucci j'ai aucun respect pour lui autant chelini j'ai bien aimé oh la la mais i love dortmund dortmund vu que cette année ils ont perdu contre les écossais ils n'arrivent plus à faire grand chose ils se sont dit quoi c'est la signalisation maintenant c'est quoi le projet ouais ou c'est les dalton non mais les gars on est d'accord qu'il est éclaté dortmund ils ont eu souvent des beaux maillots mais en vrai les gars on est d'accord qu'il est éclaté là le plus beau maillot de dortmund les gars c'était le maillot en jaune fluo à l'époque et ils étaient incroyables le jaune fluo avec dortmund ils ont souvent des beaux maillots je trouve mais là j'avoue c'est pour ça que reiss il fait la gueule les gars sur la touffe il veut s'évader oh la la et en haut j'ai même pas vu le maillot du zèbre fc oh la la mais les gars ils font un concours dortmund et la juve qu'elle sera le plus moche ou c'est comment oh la la mon dieu j'ai mal aux yeux que c'est laid non mais c'est qui c'est kratos ou c'est agüero là c'est un viking ou c'est agüero là carrément on dirait il a une hache j'ai l'impression je joue à god of war non j'ai l'impression le mec il veut fumer tout le monde c'est cross j'avoue non c'est schwaensteiger les gars il vous fait pas penser à schwaini avant tu sais que ça coupe un peu avec la crête derrière et tout tu sais légèrement moi il me fait penser à schwaini les gars le fc barson n'a actuellement pas la capacité financière de signer les vendoski le club devra d'abord vendre pour avoir les finances de réaliser l'opération mais c'est bizarre la phrase de réaliser l'opération c'est moi qui suis con les gars ou c'est bizarre les vendoski sera barcelonais l'année prochaine on le sait déjà oh la 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 qu'est ce qu'il est lait oh la 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 putain j'ai l'impression que là tu vois que des maillots moches les gars j'en ai marre elon musk annonce suspense on s'en bat les couilles oh la 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 officielle les nommés pour le titre de joueur de l'année en pl trent bowen saka world pousse quand c'est l'autre de bain salah et son les gars ça vote pour qui ici je trouve c'est pas simple 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 non je dis ça dans le sens où tu vois un son on sait que son les gars il tire pas les pénaux il est collé avec ça là au classement des buteurs et il joue à tottenham tu vois où tout n'est pas toujours simple notamment voilà ils ont des périodes où des fois c'est un peu compliqué même si là ça va mieux tu vois tu as un salah bon qui depuis quelques temps ça va un peu moins bien depuis l'élimination en barrage et tout tu sais c'est bon il fait le taf mais tu sais tu as l'impression c'est pas le même salah qu'on a vu un peu plus tôt dans la saison et tu as de brun qui avait connu un début de saison tu sais je le trouvais pas au top dès le début mais qui est monté en puissance et qui est là il roule sur tout le monde il est extraordinaire ces derniers temps et après bah tu as des joueurs voilà qui sont dans des clubs bon pas de trent et tout mais voilà ça part de plus loin en vrai c'est pas si évident que ça je pense ça va être de brun ils vont le donner à de brun j'avoue mané ils auraient peut-être pu ouais mané après ronaldo ronaldo les gars il avait mon façon il aurait pas été joueur de de l'année c'est sûr après je sais que vous auriez aimé qu'il le soit oui il a fait des choses et tout mais mais les gars moi je vois pas d'énormes scandales non plus je suis honnête il y a même pas bernardo les gars ouais ok donc vous êtes plus qu'à db ouais les gars je suis oui je comprends en plus là le truc c'est qu'il met le quadruplet et tout là c'est là il a voulu terminer le game mais voilà encore une fois moi je sonne je trouve c'est incroyable sentir les pénalty à tottenham les saisons qu'il fait notamment la saison qu'il fait et en plus ils vont peut-être même finir top 4 et voilà on sait que la doublée de kane sonne mais sonne j'adore en fait j'adore en fait ça là lui il paye vraiment et c'est là où je suis d'accord avec vous c'est que il est en train de payer ces dernières semaines alors qu'au début laisse tomber mais bon pour moi il n'est pas très loin quand même ça là il n'est pas très loin quand même si tu prends l'ensemble de la saison bon mais c'est vrai que vu que le vote est maintenant il va payer un peu ça je pense waouh putain il y a aussi les entraîneurs bon les gars ils vont le donner de façon à un vainqueur non ils vont le donner à pep non en vrai les gars là pour moi c'est simple entre guillemets ça va être soit guardiola si city est champion et si c'est liverpool champion sera clope mais vu qu'ils le font avant ils vont le donner à à guardiola celui de newcastle en vrai les gars la remontada qu'ils ont fait newcastle jamais il l'aura mais la remontada qu'ils ont fait c'est fort parce que cristal et tout ils sont quoi les gars cristal milieu de tableau à peu près après c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément oui ils n'étaient pas forcément attendus là où ce que tu veux donc oui en vrai faut prendre en compte l'équipe non mais au moins déjà d'être dans les nommés c'est une belle récompense pour lui tu vois fabrizio confirme que le real est plus confiant que jamais pour la signature de mbappé mais on souffle vraiment les gars ça fait il répète ça tout oh ronaldino neymar dit mayam ici les plus grands joueurs sont ensemble si tu n'es pas content avec ça tu vas jouer avec qui serait temps de rallumer la télé je l'adore ronnie hein mais faut regarder un peu les matchs et tout c'est pas le foot d'il ya cinq six ans non plus c'est juste ça non mais on l'adore mais là il dit ça comme si c'était c'est ces trois joueurs si tu les prends il ya cinq six ans à la limite tu vois tranquille mais bon l'analyse de ronnie elle n'est pas folle les gars ronaldino benzema ballon d'or j'adore benzema c'est un joueur qui a d'énormes qualités cela ne date pas d'aujourd'hui c'est depuis très longtemps j'espère qu'il gagnera un maximum de titres individuels par contre pareil il est au courant que que le noeve il a pu il a pu 25 ans les gars ouais il est bloqué il ya cinq six ans j'ai l'impression oh i love dartmoot là il est en slibar les gars dès qu'il voit une news sur sur son club il est en slibar les gars jude sur son avenir je serai ici au borussia dartmoot la saison prochaine je suis prêt le go de jude profite j'en i love dartmoot parce que ça sent une année et puis 120 moi je pense il va rester dix ans comme et harling mais i love dartmoot ouvre les yeux t'es où excuse nous ronaldino j'en i love l'entraïd j'en j'en Sous-titrage Société Radio-Canada